Nous avons de nombreuses missions concernant les établissements, soit en appui, soit en contrôle. Et HospiDiag me permet d'avoir d'emblée une vue d'ensemble de l'établissement, à la fois dans son activité et puis dans son positionnement sur le territoire. Je l'ai utilisé différemment selon les années d'exercice. Comme chef d'établissement, pour moi, ça a été un outil précieux parce qu'immédiat. Parce que quand vous prenez la direction d'un établissement, il y a immédiatement un dialogue qu'il faut établir avec les différents acteurs, que ce soit notamment le corps médical de l'établissement, mais également les acteurs régionaux, en particulier l'Agence régionale de santé. Et que HospiDiag fait partie des outils qui permettent immédiatement d'aller situer un établissement, de relativiser sa position au regard d'établissements de taille comparable ou de nature d'activité comparable. Il offre cette diversité de points de vue qui permet d'aller pointer de façon efficace, de façon solide, parce que c'est une base de données extrêmement importante. Les difficultés auxquelles peuvent être confrontés un établissement, ces points de faiblesse, par exemple une perte d'attractivité sur un secteur de nez. C'est le cas, par exemple, en établissement dans le domaine de la chirurgie. On voit très bien que l'établissement a perdu progressivement des parts de marché. Et ça permet d'objectiver ces analyses de façon extrêmement précise. Et ensuite, de donner des objectifs pour essayer de rattraper un certain nombre de ces points qui n'ont pas de dysfonctionnement, mais en tout cas de baisse d'attractivité dans une région. Et HospiDiag fait partie de ces outils qui permettent d'avoir une lecture horizontale et complète des différents signes de vie d'un établissement et de la performance de l'établissement. Et ça m'a permis très vite de diagnostiquer, sans mettre le nez dans les rapports financiers, dans les rapports de l'AHS, en tout cas en détail, immédiatement de diagnostiquer les points de faiblesse et les points de force de l'établissement et immédiatement de commencer à adresser les axes de travaux prioritaires pour l'établissement pour définir une stratégie qui remette de l'efficacité dans la dynamique d'activité de l'établissement. J'ai découvert HospiDiag par la volonté de disposer d'éléments ou d'outils qui permettent d'avoir des évaluations des pratiques médicales, soit à titre individuel dans son établissement, soit à titre collectif dans le travail qu'on mène avec l'Association française d'Urologie pour envoyer des retours d'informations aux médecins qui soient échelées dans le temps. Donc HospiDiag nous permet plusieurs choses. Premièrement, c'est de connaître la carte d'identité de son établissement, d'avoir des informations sur son mode de fonctionnement, sur des points sur lesquels on n'était peut-être pas, nous médecins, particulièrement intéressés au départ, mais qui ont un intérêt qu'à partir du moment où on voit l'évolution de cette carte d'identité. Le deuxième point, c'est sur la comparaison, connaître son information personnelle. C'est intéressant parce qu'on a en miroir soit les informations régionales d'autres établissements identiques, soit des informations plus précises sur tout ce fonctionnement. Et puis le dernier point, c'est dans la connaissance précise ou plus précise de sa pratique, de pouvoir aller discuter avec sa tutelle, son directeur, et envisager des pôles d'intérêts nouveaux, des investissements ou des pratiques nouvelles pour l'équipe médicale. En tant que représentant des USG de la santé au CNOS, la Commission nationale de l'offre de soins, j'utilise Hospiliag comme aide à l'appréciation sur la demande d'activité et d'autorisation des établissements de santé qui sont là dans un recours à la Commission nationale. Alors d'une manière générale, les médecins sont des personnes très conservatrices et très individualistes. Donc pour moi, ce sont des personnes qui travaillent à l'horizontale. Ils ont leur métier, s'ils font bien leur métier, ça leur suffit. Mais ça ne suffit pas. Un médecin ne peut éventuellement avoir de l'épaisseur, avoir la conscience même de son propre métier que s'il se verticalise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne à marcher. Et la seule façon de verticaliser son métier est de lui donner du volume par rapport à sa structure, par rapport à son environnement, Hospiliag peut lui donner. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où ils ont verticalisé, ils ont donné du volume par rapport à leur structure, et il est évident qu'ils savent mieux comment se fonctionne leur équipe autour d'eux. Et puis, à partir du moment où il a son volume, il faut qu'il sache comment sa structure se positionne par rapport aux autres. La concurrence avec un autre établissement, ce n'est pas la concurrence de sa propre spécialité, c'est la concurrence de la totalité de l'établissement par rapport à un autre établissement. On est dans une étude plutôt territoriale. Et là, le médecin doit savoir ça. Et Hospiliag lui donnera la solution.